Là, ça a l'air de fonctionner. Je veux juste m'en assurer pour ne pas parler de rien dans le fond. Je vais juste regarder. Ça a l'air ok. Ok, ça fonctionne. Bon, donc là, je vous ai repositionné pour être plus proche de la fenêtre pour être sûr que les ondes vont passer comme du monde, etc. Bon, je recommence. Je vais repartir un petit peu du début, faire vite fait. Ceux qui ne savent pas l'histoire, ceux qui n'écoutent pas du Trisac ou ceux qui ne suivent pas M. Page sur sa page, ne connaissent pas la situation. Donc, la situation est celle-ci. M. Page utilise les réseaux sociaux. J'ai fait justement un message en direct il y a une semaine ou deux pour dénoncer la situation. Et ça continue. On ne s'est jamais senti visé par ce monsieur jusqu'au jour où, comme vous le savez, le mois d'octobre, on a passé dans le Journal de Montréal. On avait des chroniques tout le mois et on a aussi passé sur « Ah, salut, bonjour, week-end ». Donc, comme vous le savez, ça passe aussi sur les réseaux sociaux via Facebook. Et lui, on a profité, embarqué par-dessus nos chroniques pour écrire de la merde, pour dire ce qu'on faisait, c'était du n'importe quoi, qu'on se prenait pour des scientifiques et blablabla. Et, dans le fond, pour lui, la définition des enquêteurs phénomènes paranormaux, je les ai pris en note. Je ne les ai pas tous écrits parce que sinon, j'en aurais eu pour 15 minutes. Donc, les enquêteurs phénomènes paranormaux pour M. Page au Québec, ce sont des tourneaux de dogues non scolarisés, des saint-gilettrés du monde. Je l'écris deux fois, là, pas scolarisés. Ils ne sont pas capables d'écrire deux mots sans faire de faute. C'est des arnaqueurs, des imbéciles, des clowns. Ils se prennent pour des scientifiques. Ils ne connaissent pas la définition du mot « enquête ». Et, en gros, ça se passe beaucoup à l'émission du trisac. Et lui, du trisac, ce qu'il fait, c'est qu'il alimente ça. Et ça donne une belle émission, en tout cas, en partie, une belle émission de merde. Et, moi, dans le fond, je ne peux pas laisser ça comme ça parce que, moi, le pain normal, c'est ma passion. S'il n'aurait jamais prononcé le mot « appa » ou s'il n'aurait pas utilisé une de nos séquences pour nous dénigrer parce que ça a l'air beaucoup à le déranger, M. Page, qu'on soit tout le mot dans le journal de Montréal. Et, surtout, il a dû faire une embolie cérébrale ou il a dû avoir un sérieux problème quand il nous a vus à « Salut, bonjour, week-end » parce que, par la suite, il nous a dénigrés via les réseaux sociaux. Je m'excuse, il y a plein d'apparitions dans mon écran. Ce ne sont pas des fantômes, c'est le monde qui écrivent en même temps. Donc, il y a toujours juste un côté de la médaille qui est présenté et, moi, j'ai voulu, j'ai écrit à l'émission du Trisac et j'ai écrit aussi à l'émission 98.1 parce qu'il s'est servi aussi de ce poste de radio-là pour nous dénigrer et j'ai voulu aller présenter de l'autre côté de la médaille parce qu'il y en a deux pour parler un petit peu de ce, c'est quoi les enquêteurs phénomènes paranormaux parce qu'oubliez pas une chose. M. Page l'a dit encore dernièrement, ce n'est pas un enquêteur en phénomènes paranormaux, ça vient de sa bouche, c'est ça qu'il a dit. Pourquoi d'abord il se nomme l'enquêteur en phénomènes paranormaux? Je ne sais pas, ça c'est paranormal. Donc, je n'ai pas eu de retour, ça fait que c'est pour ça que j'utilise la plateforme de Facebook pour nous faire entendre un peu et que vu que ça c'est ma passion, même si on n'est pas directement visé la majorité du temps, ce n'est pas question pour moi de rien faire. J'ai aussi mon collègue d'Antise-Québec, Frank. Ceux qui nous suivent, suivent aussi Antise-Québec dans la même situation. Il s'est fait ramasser encore plus brutalement que nous autres. En tout cas, on va voir dans le futur ce qui va se passer. Quand M. Page dit qu'on se prend pour des scientifiques, ça c'est une autre chose. Je n'ai jamais à nulle part annoncé que j'étais un grand scientifique, comme il m'appelle. Je n'ai aucune connaissance à ce niveau-là. C'est pourquoi je suis très bien entouré autour de moi. Au lieu de dire des conneries comme lui le fait, moi je vais m'installer, je vais faire des téléphones. Ils sont sur Facebook pour la plupart du temps. J'ai deux amis physiciens. Les autres m'ont aidé à comprendre des choses, mais selon Page, les physiciens que lui connaît disent que nos équipements qu'on utilise, ça, ça en est un, c'est de la cochonnerie. Dans l'émission de ce soir que vous allez voir, comme je vous ai dit tantôt, allez voir son émission, puis vous me donnerez votre opinion, parce que ça a l'air qu'il ne nous ramasse pas à peu près. Pour lui, ce serait plus efficace de faire une enquête avec une cuillère en bas et un chaudron. Comme je l'ai dit la dernière fois, s'il fait une enquête de cette façon-là, moi je veux être là, je veux filmer ça, ça va être drôle. Donc, j'ai deux physiciens qui sont autour de moi, que je peux contacter si j'ai des questionnements. C'est sûr qu'il y en a un des deux que je vais parler plus souvent, parce que c'est un ami, c'est l'ami de mon frère, puis c'est le frère de mon ami avec qui je travaille. J'ai un spécialiste en photo mécanique, j'ai un spécialiste de la photo aussi qui est dans l'équipe. Quand on reçoit des photos, moi je vais jeter un coup d'œil, mais il y a des fois des situations que je ne suis pas un spécialiste de la photo, fait que je me reviens d'abord, puis je vais demander des informations. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on voit, ça pourrait être quoi, etc. Donc, ces deux personnes-là vont m'aider à comprendre. J'ai un ami aussi qui est spécialiste en vidéo. Tu sais, tout le temps qu'on a passé à tourner avec la production FUKA dans le temps pour le film, je me suis fait des contacts dans ce temps-là, fait que ces contacts-là m'aident aujourd'hui. J'ai un spécialiste en audio aussi, que lui, il peut m'apporter des réponses à certaines situations, des choses qu'on peut entendre, qui ne sont pas paranormales, qui peuvent être explicables, que lui va m'arriver avec des informations. Dernièrement, j'ai un contact, lui, il ne veut pas être nommé, il ne veut pas être mêlé à ça, sauf qu'il est prêt à me donner un coup de main. C'est quelqu'un qui travaille directement au niveau des champs électromagnétiques. Lui aussi, il va m'aider à comprendre des choses. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui étudie la géologie. J'ai un intervenant en santé mentale. Donc, quand M. Page se pète la gueule sur les réseaux sociaux pour dire qu'on est des tourneux de hot-dogs, je m'excuse, mais je pense qu'il ne va pas aux sources, ou il fait exprès, ou il a essayé de mousser son émission de télé. Je ne comprends pas pourquoi il nous traite de cette façon-là. Je pourrais bien dire, moi, Chris, à chaque fois que je le vois à TV ou dans une émission, il y a toujours la même chemise bleue. Il est quoi? Il est-tu comme dans Simpsons, son garde-robe, il y a juste des chemises bleues rayées? Mais non, tu sais, moi, je fais mes choses, puis lui, il fait ses choses. Tu as le droit à ton opinion. Tu as le droit de regarder mes choses, puis dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu devrais faire ça, ça, ça. Il n'y aurait pas de trouble. Je n'aurais aucun problème avec ça. Là, par exemple, où est-ce qu'il y a le problème? C'est de me faire dénigrer et dénigrer mon équipe. Les gens de mon équipe, c'est toutes des personnes honnêtes, qui ont tous un travail. Il n'y a pas de bandits. Je ne comprends pas pourquoi l'acharnement à attaquer, puis à être malhonnête dans les propos qu'en disant, ils se prennent pour des scientifiques ou quoi que ce soit. Donc, en gros, c'est ça. Puis, s'il vous plaît, je vous demande de partager cette vidéo-là. Je veux être sûr qu'il va l'avoir, la vidéo. Partagez-la le nombre de fois que vous voulez. Pas de trouble avec ça. C'est ça que je veux. Je veux que ça se rende jusqu'à ses yeux, puis qu'il comprenne. Puis, s'il veut un débat face-à-face, qu'on puisse parler, argumenter, il a le droit à son opinion, je le droit à la mienne, mais on va le faire. Pas arriver sur les réseaux sociaux, puis se faire la mâchoire, puis avec du trisac, faire les mongols, puis nous faire passer pour des épais. Il n'y a rien de professionnel là-dedans. Donc, une autre petite chose. Pour ce soir, l'émission, j'ai vite fait vu une séquence où il parle des recherches que les enquêteurs font à moitié. Vu qu'on est des mongols, on n'est pas capable de faire des recherches correctement. Et il dit lui-même, dans l'émission, on l'entend, il dit que ça lui a pris cinq minutes pour avoir les informations totales de l'asile Saint-Clotilde, parce qu'il faut savoir que c'est là que ça se passe, son émission, ce soir. Puis là, il parle un petit peu qu'il y a eu deux incendies, qu'il y en a un, c'est pas vrai, puis que tous les enquêteurs disent qu'il y a eu deux incendies. Bien, je m'excuse, mais ça, moi, ça, c'est le dossier de Saint-Clotilde. Nous, on est allé enquêter là au moins 14 fois. Puis quand on fait des enquêtes, on fait des enquêtes. Donc, parce que lui, il va prendre le mérite, il va dire que c'est lui qui a fait les recherches, tout ça. Nous, on a les informations complètes depuis 2010, début 2010. Le nombre de morts, on a les noms, on a même contacté la famille de certaines personnes qui sont décédées dans l'incendie en 88, parce que l'autre incendie d'avant, c'est pas vrai, c'est une légende urbaine. Donc, M. Page qui se fait aller la mâchoire en disant que c'est lui qui a fait les recherches, puis qui a trouvé ça, puis que ça, c'est pas vrai. Moi, j'ai ce dossier-là depuis 2010. On accumule, on a au moins 15 enquêtes de faits là-bas. On peut bien prendre le mérite, mais moi, je sais que le mérite, c'est un pas paranormal qu'il l'a. Ma femme, avec des personnes de l'époque, avait rencontré directement les frères, je m'en souviens pas de la congrégation de quoi, mais en tout cas, les frères ont été rencontrés là-bas. On a même parlé à des anciens employés. Quand on fait une enquête, on fait une enquête, on recherche le plus d'informations possibles afin de nous aider à comprendre. Les appareils qu'on utilise, la PS-B11, c'est de ça que je veux parler aussi avec vous autres après. Vous me poserez des questions, puis tout ça. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler après mon blastage. C'est une situation, je m'excuse pour une première, mais c'est une situation pour moi qui est intolérable. On n'en peut plus, on est écoeuré, qui nous callissent patience, qui fassent ces choses, on fait les nôtres. Je ne veux plus entendre parler de la pas paranormal. Comme je l'ai dit, il peut donner son opinion sur certaines situations, mais sans le faire en dénigrant. Ce n'est pas professionnel. Il a un beau parler, ceux qui le connaissent, il a un beau parler, il parle bien, il ne fait pas de four d'orthographe, mais quand il parle des enquêteurs, il devient un débile mental, puis il agit comme un mongol. Entre les deux, je me pose des questions. C'est qui l'illettré? Donc, en gros, c'est ça. Je vous encourage pareil à regarder son émission, comme ça, ça vous permet de comprendre certaines choses, puis de faire votre propre opinion, parce que je sais, il le dit lui-même, qu'il ramasse les enquêteurs. C'est une personne que je connais, le PPI, c'est une autre équipe d'enquêteurs qui a été choisi par lui pour faire l'émission de ce soir. Je ne sais pas ce que ça donne l'émission, mais ça a l'air qu'il n'est pas tendre, puis en tout cas, il n'est pas enquêteur de phénomènes paranormaux. C'est un journaliste d'enquête. Il a fait zéro enquête. On est à 130 quelques enquêtes, nous autres. Ça fait 10 ans qu'on est là. Donc, moi, quand je parle de quelque chose, quand je parle de l'enquête, je sais de quoi je parle. Je n'ai pas besoin de m'appuyer sur des scientifiques en arrière de moi ou quoi que ce soit. Si j'ai besoin d'aide, oui, je vais avoir le monde que je connais, qui sont spécialistes dans leur domaine. Mais moi, je sais de quoi je parle. Puis quand je fais une enquête, les dossiers-là, ça, c'est les dossiers des quatre dernières années. On ressort ça parce qu'on veut faire un suivi, puis des fois, il y a des choses qu'on a oubliées, parce que j'ai un dis dur aussi, là, avec toutes les enquêtes qu'on a faites. Puis des fois, j'en mets de côté parce qu'il y a des situations que je n'ai pas compris. On va retourner dans les dis dur pour vérifier s'il y a moyen de faire quelque chose ou des trucs qu'on a manqués. En gros, c'est ça. Je vais tourner la page, comme je vous dis, là. Juste un instant, là. Donc, vous avez été plusieurs personnes à nous demander, c'est quoi le bruit qu'on entend sur vos enquêtes? Une espèce de grichement. Ça fait bien du bruit, on ne comprend rien. PSB11. C'est le bruit blanc que vous entendez durant les enquêtes. Je ne vais pas, bien, je peux peut-être l'allumer, là, pour... Juste pour vous montrer. C'est ça que ça fait. Vous entendez ça, des fois, on pose des questions, puis on entend ça, on arrête de nous autres, là. Ça, c'est un bruit blanc qu'on appelle. On peut le mettre de l'avant à l'arrière, on peut les mettre croisés, parce que dessous de ce modèle-là, c'est deux bruits blancs qui sont croisés. Excusez. Au travers du bruit blanc, dans certaines situations, on est capable de capter des mots. Justement, la personne que je connais qui étudie en physique, il m'a aidé à comprendre l'appareil plus en profondeur. C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent interférer avec cet appareil-là. Sauf que quand on élimine tout ce qui est antenne cellulaire, si on ferme le Wi-Fi, si on coupe l'électricité, on enlève tout ce qui peut donner des faux positifs. Dans la situation qu'on a juste le bruit blanc et qu'on capte des mots, lui, premièrement, il ne croit pas au paranormal, ce qu'il me dit. Ce qu'il me dit, c'est, regarde, je ne sais pas quoi dire, je ne comprends pas ce qui peut produire ça, j'aime mieux rien dire. Mais ça, moi, cet appareil-là, ça fait partie de l'équipement, l'appareil qui nous a donné le plus de preuves. Les preuves, j'ai deux bons exemples à donner. Rivière-la-Guerre, Rivière-la-Guerre, où on a communiqué avec un Gordon, ça, ça a fait partie d'une des chroniques au Journal de Montréal. Ça a été une enquête où on a capoté, c'est littéralement le mot, là, tu sais, comme je disais, quand je passe dans les médias, je parle souvent de cette enquête-là. Et t'as beau courir après ça, mais tu t'attends jamais à avoir une conversation avec quelque chose qui n'est pas là. Puis Rivière-la-Guerre, c'est pas mal dans mon top 3, là. Et aussi, la prison Winter, par contre, à la prison Winter, c'est la PSB-7. La PSB-7, c'est la même chose que celle-là, sauf que lui va scanner juste une bande de white noise. Il n'y en aura pas deux croisés, ça va seulement être un. Donc, on avait capté le nom de Wallace. Personne n'avait la liste de noms et on entend clairement, quand Suzanne demande s'il y a quelqu'un, on entend oui, elle demande le nom, on entend Wallace à deux reprises. Par la suite, nous, moi j'arrive à la maison, je regarde les documents que j'ai et il y a un William Wallace Blanchard qui a été pendu dans les années 1800. Et on a même trouvé l'acte pour la pendaison de la personne. Donc, lui était à la prison Winter et son nom avait sorti Wallace clairement deux fois. Quand quelqu'un comme Page qui dit, ah, mais tu sais, Saint-Clatil, il y a des rongeurs, il y a des pigeons, il y a des courants d'air. Oui, on est au courant de ça, ça fait dix ans, je fais des enquêtes, ça va être structuré, on a un protocole. Moi, si j'entends une voix, puis qu'il y a quelqu'un comme lui qui me dit, ah, mais il y a des rongeurs et des pigeons. Sacrément, s'il y a un pigeon ou un rongeur qui me dit, Gordon ou Wallace, ou qui dit un mot, je vais capoter parce que ça va être paranormal à l'anesthier. Fait qu'il faut y aller avec la logique, puis il faut être, ça c'est des commentaires de quelqu'un qui n'a pas envie de croire au travail des autres personnes. Tu sais, il y a comme les scientifiques qui disent, bon, moi, ça n'arrive pas à expliquer, ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est pas explicable pour le moment. Peut-être qu'un jour, on va avoir les réponses, mais pour le moment, on capte des mots qui ont une logique à nos questions. Fait que ça, c'est des belles preuves pour moi, là, pourquoi que j'ai de la misère avec ça, au moins. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions en rapport à cet appareil-là, justement, je vais juste regarder parce que je n'arrive pas à voir, il y a du monde qui écrive en privé aussi, là. Essayez d'écrire directement sur la page, ça va être plus facile pour moi. C'est l'enquêteur du Paranormal, l'émission, ce soir, Rehistoria, je ne sais pas à quelle heure, juste vérifier. Le Spirit Box, dans Ghost Adventure, j'imagine, c'est la PSB 7 qu'il y a dans l'émission de Ghost Adventure que vous parlez, là. Ouais, je sais, il a dit qu'on ne l'aimera pas, mais, tu sais, comme que je disais, là, il a le droit à son opinion, il a le droit de ne pas croire aux appareils, il a le droit de dire qu'il ne croit pas à ça ou peu importe. Il a le droit de dire, même, que c'est une cochonnerie, mais c'est de la façon qu'il va aborder, de dire qu'on est des illettrés, des Mongols, des singes pas éduqués, ici et ça. M'excuse, là, mais, c'est pas une façon, c'est pas une façon d'être, là, tu sais. Moi, je suis plein de tatou, je suis grand, je suis gros, puis il me semble que j'ai plus de classe que ça, tu sais. Quelqu'un, en privé, qui me demande à propos de l'Ovulus, l'Ovulus, on va en parler éventuellement, l'Ovulus, dans le fond, c'est comme, c'est pas vraiment une ghost box, c'est une boîte qui a une banque de données, de mots, dedans, et ça fonctionne avec l'environnement, les champs électromagnétiques, c'est un petit peu plus complexe, même qu'il va falloir que je regarde le, 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 sur Internet, le, le vendeur, pour avoir plus d'informations, parce que je, je veux pas dire n'importe quoi. Je vais vous amener les, les bonnes informations. Euh, je m'excuse, j'ai de la misère à voir tous vos commentaires, c'est parce que, comme je dis, là, vous m'écrivez aussi en privé, là. Euh, juste comme ça, en attendant que j'essaie de trouver vos commentaires, là, éventuellement, euh, je vous dirais, dans peut-être trois semaines, gros maximum, on a déjà essayé, dans le passé, de faire un direct, avec Facebook, sur une enquête, mais, euh, dans le temps, on était avec Vidéotron, puis, la connexion n'était pas bonne. C'est sûr qu'on va faire des tests d'ici là, mais, on veut, soit par Facebook, ou par YouTube, il va falloir que j'étudie comment ça fonctionne, là, mais, euh, on va trouver la solution, on veut vous faire participer, sur une enquête, où vous allez pouvoir poser des questions, même qu'à un moment donné, on va déposer l'appareil, là, et vous allez juste entendre, euh, ce qui se passe. Peut-être même, aussi, vous montrer comment qu'on fonctionne, quand on arrive sur un lieu, ce qu'on prépare, comment qu'on va organiser l'enquête, etc., ça va pas être vraiment intéressant. Comme je vous dis, mon but, ça va vraiment être de vous montrer nos enquêtes, plus en profondeur, vu qu'on est rendu, avec les réseaux sociaux, on est capable de faire ce qu'on fait là, faire du direct, puis je pense qu'avec les réactions que vous avez eues hier, il y a beaucoup de monde qui vont être contents, puis là, je m'excuse, là, si je fais deux choses en même temps, parce que j'essaie de voir vos questions, euh, ouais, c'est sûr qu'on croit en nous, c'est pour ça qu'on fait ça, puis moi, je vous dirais, là, que depuis les quatre dernières années, là, on a vraiment une équipe, on a toujours eu du bon monde dans l'équipe, là, pas toujours été facile avec certains, mais avec, depuis les quatre dernières années, on a vraiment, on est comme une famille, on soutient, puis moi, c'est dur pour moi, justement, quand il y a des situations, comme avec, avec Page, où ils dénigrent une équipe, et ce monde-là mérite pas de, de, de se faire traiter de toutes sortes de, de, de conneries, là, comme qui fait, là, euh, ouais, ben, il y a quelqu'un qui a dit, ça serait bien de mettre des photos avec des informations sur notre site, ouais, ça pourrait être bien, euh, je l'ai déjà faite dans le passé, mais je trouvais que, on va peut-être le refaire, c'est juste que, il ne faut pas vous hésiter, non plus, à, si vous avez, vous avez des questions, ou quoi que ce soit, notre site internet, il est, il est très complet, et il y a même un onglet dans le coin, en bas à droite, à pasparanormal.org, euh, vous cliquez dessus, puis vous pouvez communiquer directement avec nous, puis, euh, souvent, là, dans la demi-heure, la page officielle, il va y avoir quelqu'un qui va vous répondre, euh, quelqu'un qui dit, on est les meilleurs, euh, fait que, euh, c'est ça, ben, j'espère que vous êtes contents, là, de, de, la façon que ça va se dérouler maintenant, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais on a fermé le groupe de discussion, il y a à peu près une semaine, j'avais parlé de le fermer, euh, dans le mois de décembre ou janvier, mais, euh, on a fait ça rapidement, on voulait vraiment se concentrer sur la page officielle et sur notre site internet, puis, comme j'ai dit, avec, euh, la chaîne YouTube, ma page perso, la page officielle, site internet, Twitter, vous êtes 100 000, je dis 100 000, mais c'est plus que ça, à nous suivre, fait que, on est vraiment, vraiment contents. Euh, en passant, ceux qui ne savaient pas, on est toujours avec la maison de, de production Avanti Ciné Vidéo, j'ai eu une mauvaise nouvelle, encore une fois, c'est des refus, euh, pour une émission de télé, euh, on a encore un an, fait que j'imagine qu'en début 2017, milieu 2017, on va refaire encore un pitch, puis on va attendre, mais comme j'ai dit, ça va être la dernière année qu'on essaie, ça fait quand même plusieurs années, moi puis ma femme, on a mis beaucoup d'énergie à essayer d'avoir notre émission, il y a des producteurs qui croient en nous, c'est juste, c'est les télédiffuseurs à qui ça fait peur. Puis, malheureusement, dans la situation où nous sommes maintenant, c'est, c'est plate ce qui arrive un petit peu avec, euh, les histoires comme M. Page, parce que ça vient à rien aider la situation pour une émission de télé. Moi, ce que je peux dire, c'est que je crois énormément en ce que je fais, euh, c'est pas du n'importe quoi, comme certains vont dire, puis il y en a plusieurs d'entre vous qui nous suivent depuis qu'on est arrivé sur Facebook, on est sur Facebook depuis 7 ans, je pense, et euh, puis je vous remercie, là, d'avoir partagé notre page, nos enquêtes, et de continuer à nous suivre, ça, c'est vraiment, c'est comme une paye, ça, nous autres. Euh, donc, euh, je vais juste regarder encore si j'ai des, euh, j'ai des questions, là. Euh, il y en a qui disent parler en bien, parler en mal, mais, euh, ouais, si c'est une pub gratuite, ouais. C'est vrai, il y a plein de monde qui me dit ça, mais moi, je suis quelqu'un qui, qui, ceux qui me connaissent depuis le début où je suis arrivé sur Facebook, là, il y a une différence entre le Patrick aujourd'hui et celui d'il y a 7 ans. Il y a 7 ans, euh, le petit bonhomme mesure 4 pieds. Il n'y a pas besoin de dire ce que j'aurais eu envie de faire. Aujourd'hui, euh, je vais me sers, je me sers, euh, plus pacifique des réseaux sociaux pour, euh, mettre les pendules à l'heure, et comme j'ai dit, s'il vous plaît, partagez, parce que je veux que ça vienne à ses oreilles, puis je veux être capable de voir le bonhomme en face, ou peu importe, à la radio, je l'ai déjà même invité à une enquête. Ça pourrait être très intéressant qu'il voit la façon dont on travaille et les équipements, comment on les utilise, parce que tu ne peux pas, je me demande, moi, comment qu'on fait pour dénigrer un appareil qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas. Fait que... Fait que, c'est ça. Moi, euh, je vous remercie d'avoir été là. Puis, ne gênez-vous pas de nous écrire, euh, pour les prochaines... La prochaine fois, ça va être lundi prochain. Attendez une seconde, là. Ouais, j'aimerais ça, lundi prochain à même heure, ça fait votre affaire. Euh, nous écrire en privé pour nous donner des suggestions, poser des questions. Bon, mais regarde, moi, j'aimerais savoir, euh, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là, une information sur telle enquête que vous avez faite. Tant que ce n'est pas privé, on va être capable de vous parler des enquêtes. Euh, c'est... Peu importe les questions, là, vous pouvez nous les poser en privé ou, ben, même en continuité à cette vidéo-là, quand on va la terminer, vous pouvez continuer à parler. Je vais rester quelques temps devant Facebook, puis je vais répondre à vos questions. Donc, euh, c'est ça. Je vous remercie d'avoir été là. Euh, écoutez quand même l'émission de M. Page ce soir, euh, ça va quand même, d'après moi, ça devrait être bon, là, mais, euh, c'est sûr que, là, ça vise les enquêteurs phénomènes paranormaux. Comme vous voyez, je n'ai pas d'animosité, malgré le fait que, euh, ils nous rentrent dedans, puis qu'ils nous ridiculisent. On verra comment ça va se passer ce soir, l'émission. On verra demain, là. Donc, euh, vous autres, l'important, c'est que vous croyez en ce qu'on fait. Le reste, ben, c'est dans les mains de l'univers, en espérant qu'un jour, on va avoir notre émission de télé. Fait que je vous souhaite une excellente soirée, puis on se rejose la semaine prochaine. Salut, là. Je voulais juste vous montrer quelque chose avant de finir, là. Regardez comment il y avait de la classe avant. Il y avait plus de cheveux aussi. Salut, là.